Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je vais vous expliquer le concept très rapidement. On sait qu'en Ile-de-France il y a de nombreuses villes et de nombreux villages. Il n'y a pas que Paris et le but de cette chaîne YouTube ça va être de vous faire découvrir ces villes et villages. Pour la première ville et cette première vidéo, nous allons aller à Vaud-sur-Seine, dans les Yvelines. C'est parti ! On se retrouve donc maintenant à Vaud-sur-Seine, c'est dans le haut des Yvelines. Alors cette ville elle a quand même une histoire assez particulière n'est-ce pas mon cher alcoolique ? Oui, alcoolique tu as dit ? On va se mentir, il est un peu sur la bouteille. Donc on a un château qui est là depuis comme la guerre de 100 ans donc ça fait quand même assez longtemps. La ville aussi a une histoire parce qu'elle est là depuis quand même le début du paléolithique donc environ à 250 ans après Jésus-Christ. Donc là ce qu'on va faire, on va faire des jeux au cache. Je vous explique un peu le concept, c'est très simple. On a des personnes en France mais même dans le monde entier qui cachent des objets, c'est des petites boîtes et dans ces petites boîtes on a un papier qui permet de mettre nos noms pour dire qu'on a trouvé cette boîte. Et grâce à une application, on va pouvoir dire qu'on a trouvé, on aura dans cette application des indices pour trouver la cache, une localisation quand même assez précise. C'est un peu comme un jeu de piste finalement. Exactement. Et on fait ça quand même nous depuis... Deux ans ? Deux bonnes années déjà ? Et c'est assez passionnant et ça permet de découvrir un peu les coins qu'on a jamais connu d'habitude. Parfois les caches ça permet de découvrir certains endroits un peu cachés d'une ville ou quelque chose comme ça et c'est assez sympa. On peut tomber sur de sacrées surprises parfois donc c'est vraiment cool. Et puis le but c'est quand même de vous faire visiter et de vous faire découvrir les villes, les villages, les niveaux. Et évidemment qu'on en prenne plein du plaisir parce que sinon on va y arriver. C'est parti, on va aller voir la géocache. C'est parti pour la première géocache. Ok donc là on est à 30 mètres de la géocache. On s'y approche, on va juste monter les escaliers. C'est parti pour chercher la géocache. Tu feras gaffe hein. Ah oui je vous ai pas expliqué. Moi salut. Moi je suis du coup on m'appellera Jouz. Parce que voilà j'ai envie de donner mon pseudo. Et pas forcément mon identité. J'accompagne l'ami Elias du coup pendant sa petite sortie. Il va pas trop se montrer donc euh. Ouais voilà pour l'instant je tiens à garder mon anonima vous savez internet tout ça. Et un jour il se montre en avant je suis sûr. Peut-être peut-être. Alors là j'ai un indice sur mon téléphone qui me dit au cœur. Donc à partir de cet indice il va falloir qu'on détermine un peu où se trouve la cache. Donc je sais pas au cœur ça peut peut-être déterminer la forme d'un bâtiment, la forme de structure par exemple ça. Ou alors la forme d'un arbre peut-être. En gros si vous voulez c'est un indice et en fonction du décor qui nous est présenté devant nous. Bah on va devoir trouver la petite cache. Au cœur au cœur ça doit être au cœur d'un... Bah ça doit être dans un trou je sais pas. Au cœur au cœur d'un trou. Ou alors c'est pas du tout ici et c'est juste en bas. Parce que regarde la localisation ici elle est à 23 mètres d'ici. Donc en gros c'est peut-être le rond. Oui c'est possible. Ça a un cœur un peu. Enfin alors on va vite mais on va pas se mentir c'est pas vraiment un cœur. Mais ça peut être ça donc on va descendre. Couter la ville elle est rustique hein hein. On va pas se mentir. Parce que oui moi aussi je parle hein sinon c'est pas drôle. Du coup ici on peut voir bah ici une vieille école une école enfantine ils appellent ça. Ouais bon une école primaire si vous voulez. Là-bas on voit des petites collines et enfin bon on est pas trop loin de Mante la Jolie. Du coup c'est pour ça qu'il y a un peu des collines et tout ça. Mais bref. Tout ça c'est très intéressant vous allez voir et avec nous vous allez sacrément vous amuser hein. Ok. Ok donc là on va passer par l'étape de chercher. Chercher maintenant alors chercher ça peut être drôle ça peut être pas drôle. On peut se faire chier enfin voilà ça peut vraiment dépendre. Du coup moi bah écoutez je vais chercher là on va pas se mentir hein. Donc ouais alors euh. En fait moi je pense que c'est au cœur de l'arbre vous voyez il y a des... Je pense que tu as raison parce que c'est quand même compliqué de cacher une cage dans un bus comme ça. Ouais c'est peut-être trop visible. Alors monsieur vous n'avez-vous qu'à lever hein. Alors euh donc. Donc oui je pense que c'est vraiment encore de l'arbre. Ouais ça doit venir de l'arbre. Ah bah je la vois regardez elle est là. En fait voilà c'est des boîtes comme ça. Et en gros euh. Et bah euh. Compliqué là c'est vrai hein. Je vais la casser. Je vais la casser. Merde moi. C'est pas vrai. Des fois c'est un peu dégueulasse aussi. Voilà donc on va pas se mentir mais vous savez c'est les risques du métier. Voilà. Tu connais tout ça. Ça ressemble à ça. Donc voilà en gros là c'est une boîte. Là déjà elle est relativement grosse. Mais d'habitude elles sont vraiment minuscules comme ça là. Et euh. Et voilà. Et là dedans bah. La gare. Des fois on a des petites surprises. Voilà il y a des petits objets. Ça c'est quand il y a des surprises c'est vraiment c'est une cage de qualité. Et il faut savoir que si on a une petite surprise à l'intérieur. Et qu'on veut la prendre il faut la remplacer par une autre. Pour que la personne suivante peut la prendre et la remplacer par une autre. C'est un peu comme ça le but. Mais la majorité des cas généralement t'as pas de surprise. C'est un petit truc avec juste tu mets ton nom pour dire tu l'as trouvé. En gros voilà t'es passé par là et t'as laissé ta petite trace quoi c'est sympa. La personne qui a mis un hamburger rose. Bah écoutez elle avait faim sûrement. Donc voilà c'est sur ça qu'on va logger la cache. Logger c'est à dire on va laisser notre trace. Est-ce que tu veux un stylo ? Oui j'ai un stylo. Parce que monsieur n'a jamais ses affaires. Comme vous le voyez là. Oui je fais des petites vidéos MDR lol. Il n'a même pas ses affaires. Bah super. Il a avancé le cadreur qui va s'en occuper comme d'habitude. Moi c'est le genre de personne en cours à demander des feuilles tout le temps. Alors comme vous pouvez le voir là. Les deux premières pages ont été loguées par d'autres personnes. Dont certains qui ont directement mis des tampons dessus. Nous on a pas de tampons donc on va faire ça au stylo. C'est pour ça. Ecoutez on a pas forcément les moyens. Si déjà cette vidéo n'est pas tournée avec un gros réflexe ou je ne sais quoi. Ca veut dire que vraiment on a pas forcément beaucoup de moyens. Puis c'est la première vidéo. Puis c'est la première vidéo c'est un pilote. Voilà c'est à vous après de nous dire vos avis etc. Comment améliorer les choses. Et évidemment on sera ravis de modifier en conséquence quoi. Alors 23 0 3 2. Non non on est pas en mars encore. J'aurais aimé. Peut-être si cette vidéo est sortie en mars donc bon. Bah du coup sur l'application on le met également. Et comme ça bah on a laissé notre petite trace. Et voilà quoi vous savez c'est beau hein. C'est beau de laisser sa trace un petit peu partout en Ile-de-France. Maintenant le but ça va être de recacher la cache. Parce que pour la personne suivante. Évidemment on va pas la laisser là. On l'a trouvé comme ça là. On va pas la laisser par terre. C'est complètement con. Donc la personne suivante pourra retrouver sa cache tranquillement. Et en gros bah pendant nos sorties qu'est-ce qu'on fait ? Bah on en fait plein écoutez. On en fait plein. Alors ça dépend. Il y a des moments on rentre c'est un peu la doule froide en pas se mentir. Puis à d'autres moments bah écoutez on en trouve plein. On en trouve même des surprenantes et des trucs sympas. Donc maintenant on va aller chercher notre cache. Ok donc là on passe à la seconde géocache. Alors la cache s'appelle l'Ile-de-Veaux. Donc à mon avis c'est plutôt ça. Parce qu'on est plutôt sur un îlot là je trouve non ? En gros ouais. On est un peu sur un îlot. Enfin là on va dire une partie de la Seine. Enfin genre un canal de la Seine. On peut savoir que c'est sûrement vers ce panneau là qu'il y a la géocache. Alors pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a un indice ici. Qui nous dit. Info. Beaucoup de passage. Et moi ce que j'ai vu. Avant d'arriver. Venez voir. Parce que bon il est perspicace ça. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un panneau info. Oui il est dans un seul état et alors ? Donc à mon avis cette cache se trouve pas là. Après il faut savoir que la dernière personne qui a logué le truc a marqué. Dommage avec DNF. DNF c'est do not found. Ca veut dire que la personne n'a pas trouvé. Did not found. Excuse moi je suis pas trop anglophone. Bah écoute c'est pas ouf hein. Did not found. Donc il est possible qu'on la trouve pas celle-là ? C'est possible. Après c'est possible qu'on la trouve très facilement. Donc normalement ce genre de cache c'est plutôt des cache magnétiques. Donc c'est des petits... Petites cassules magnétiques parce que c'est du métal du coup ça accroche. Ça accroche des très faciles à cacher. Et généralement ça se cache dans des petits recourants dessous des bas par exemple. Des trucs comme ça. Ca peut être là mais ça peut être ne pas être là du tout. Moi je me dis que c'est un panneau parce que voilà. C'est un pont et tout. Peut-être que éventuellement... Ca peut être... Alors c'est peut-être pas ça. Ca je pense pas c'est... C'est du... Carrelage. Bah généralement s'ils ont donné l'indice c'est info qui a un panneau. Info pour moi c'était 100% là mais... Ils ont dit quoi c'est quoi l'indice ? Info. Ah d'accord. Oui bah tu aurais pas dit que c'était info. On a un indice. Qui nous dit... Info. Beaucoup de passages. Il faut toujours observer les recoins de panneaux parce que parfois voilà ça peut se cacher là en gros dans les petits recoins. Généralement c'est ce cache là. Généralement ça se cache là après là bon là vu que c'est marqué info c'est quasi sûr que c'est ici. Puis bon même si la personne d'avant n'a pas trouvé c'est parce qu'elle est pas vue. Bon je pense que celle là on l'aura pas malheureusement. Je ne pense pas non plus. Bah au moins ça vous fait un exemple de cache trouvée et une cache pas trouvée. Voilà exactement. Et en plus on reprend notre prochain train. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. Première vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des avis sur la vidéo qu'on peut améliorer ou pas. Si vous voulez qu'on visite des villes, des villages, des villes de France. Il n'y a pas de soucis on est ouvert. Et évidemment bah écoutez on veut voir vos avis c'est un épisode pilote hein. C'est tout ou rien là c'est vraiment c'est un gros test et puis bah écoutez. On a été très content de tourner cette petite vidéo. C'est un début voilà peut-être le début d'une grande aventure. Qui sait ? On ne sait pas ça. Qui sait on sait pas. Donc voilà écoutez on est très content et on espère que ça vous aura plu. Petit abonnement petit pouce bleu si ça vous a plu. Si ça vous a plu. Vous n'êtes pas obligé. Évidemment on n'est pas obligé mais si ça vous a plu voilà c'est toujours un petit soutien pour nous et pour le début de notre aventure. Voilà donc on vous dit à bientôt et surtout bah profitez de la vie quoi. A une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501